Bonjour les filles. Aujourd'hui, je voulais vous montrer trois façons différentes d'utiliser les albums à pochettes. Alors, ça s'achète, les pages protectrices, ça s'achète, je dirais, à part d'un album à anneaux. Alors, ça vous prend un album à trois anneaux si vous voulez faire du dose-dose. Il existe d'autres formats. Un format 6x8. Là, je vais vous montrer du dose-dose. Alors, la façon, je dirais, la plus traditionnelle de le faire, c'est de s'acheter une boîte de Project Life. Alors, vous allez avoir les 4x6, les 4x4, puis les 3 pouces par 4 pouces dans votre même boîte. Et de travailler autour de ça. Alors, je vous rappelle que d'ici la fin mai, il y a 4 kits de Project Life du catalogue 2014-2015 qui sont à moitié prix. Alors, ça vaut vraiment la peine si vous voulez l'essayer. Alors, tout ce que vous avez ici, c'est essentiellement, ça vient essentiellement dans les kits Project Life. Alors, ici, c'est une carte. Les petites flèches étaient déjà là. Je suis simplement venue écrire. Alors, je viens insérer mes photos une par une. Et je viens combler les trous avec des petites cartes qui sont déjà prédécorées. Alors, il me restait juste à venir écrire du texte. Alors, je vous montre des choix différents, je dirais, d'aménagement de couleurs. Mais essentiellement, c'est le même kit que j'ai utilisé pour tout le mois. Alors, je ne peux pas vous montrer au complet la page de droite. Ma caméra ne filme pas assez large. Mais ça vous donne une bonne idée. Bon, ici, il me manque une photo. Ma fille voulait avoir la photo maintenant, son petit album. Je l'ai enlevé. Je vais la faire réimprimer. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait dans votre album. C'est un album photo qui est en évolution. Alors, quand j'ai le temps, je travaille dessus. Alors, c'est la façon, je dirais, la plus rapide de le faire. Parce que tout ce que vous avez à faire, c'est venir glisser vos photos, écrire du texte. Des fois, vous allez venir ajouter un petit embellissement ou deux. Mais essentiellement, ça, c'est un autre kit. Si vous voulez voir un kit, un autre kit d'embellissime de petites cartes. Regardez, ça en a un autre. Regardez, là, j'ai juste mis mes cartes. Je n'ai pas eu le temps d'écrire mon texte encore. Une journée qui va faire super beau dehors. Je vais sortir avec mon crayon. Je vais simplement venir ajouter du texte. Parce que j'ai mis toutes mes photos et toutes les petites cartes que je trouvais belles, que je trouvais qui s'agençaient bien avec mes photos. Alors, ça, c'est la façon rapide de le faire. La façon plus artistique ou artisanale de le faire, c'est d'aller faire soi-même ces petites cartes. Alors, ici, toutes les cartes que vous avez, à part des photos, ce sont toutes les cartes que j'ai faites moi-même. Alors, ici, c'est du papier à motif. En feuille 12-12, je suis venue couper un carré 4x6. Ici, c'est un carré 3x4. Puis, j'ai collé la carte du RTC. Ici, j'ai collé une photo. J'ai étampé avec mes étampes une flèche. Puis, je suis venue ensuite la découper au ciseau. Ici, j'ai mis un papier à motif. Par-dessus, je suis venue me couper un petit peu plus petit parce que c'est un pen-up. Puis, ils vendent des petites cartes, je dirais, quadrillées, 3x4 pouces. Alors, je suis venue la couper pour qu'elle soit un petit peu plus petite. Et je suis venue étamper les perluettes ici avec mes angles puis mes étampes. Alors, je dirais que cet album-ci est beaucoup plus long à confectionner parce que chacune des petites cartes est faite à la main. Alors, ici, j'ai étampé la petite bulle. Je l'ai découpée au ciseau. Je me suis poinçonné un petit cœur que je suis venue mettre au centre. Alors, c'est beaucoup plus long à faire. Alors, je dirais que c'est une façon de faire qui s'adresse aux gens qui est un premier dessin de ma fille qui a l'air d'un vrai humain avec des bras puis des jambes. Alors, je les garde dans mes albums, les souvenirs comme ça, familiaux. Alors là, c'est un album au quotidien. Pareil comme un Project Life. Pareil comme le premier que je vous ai montré. Mais ici, c'est moi-même qui ai fait toutes mes petites cartes à la main. Alors, c'est beaucoup plus long parce que je suis allée découper de mon papier à motif. Mais ça a l'avantage d'utiliser toutes mes retailles et tous mes restants de papier à motif et de me faire utiliser beaucoup de jeux d'étendres que je n'utilisais pas assez à mon coup, je dirais. Alors, c'est une deuxième façon d'aller faire... d'utiliser les pochettes à foutre. La troisième façon d'utiliser les albums à pochettes, c'est de venir les intégrer à votre album traditionnel. Alors ici, j'ai un album à anneaux de format 12-12. Alors, je vous montre, ma caméra n'est pas très large. Je vous montre, c'est du 12-12. Et je dois m'accoter sur quelque chose parce que j'ai beaucoup de reflets dans ma caméra. Alors, comme ça, vous voyez, c'est un 12-12. Alors, j'ai fait des pages traditionnelles 12-12. Et à côté, je suis venu mettre mon excédent de photos. C'est mon voyage en Alaska. Et on avait pris quelque chose comme 575 photos en l'espace de six jours. Je ne pouvais pas me permettre de toutes les faire. Alors, j'en ai fait imprimer à peu près 120. Et de ces 120-là, j'ai fait une quinzaine de pages traditionnelles 12-12. Et les autres ont été placées dans mes pochettes. Des fois, ils ont juste été placés, photos une à côté de l'autre, absolument rien. Et des fois, je les embellis. Je suis venue mettre un peu de pépé à motifs, un peu de décoration, des étiquettes. Alors, tout dépendant de ce que j'avais comme format de photo, puis comme format de pochette pour mettre. Alors, des fois, j'ai fait finir mes photos. Regardez ici, c'est une photo. 8 par 12. Et à côté, j'avais une petite page comme ça. J'avais oublié. C'est une photo super importante et j'avais oublié la mettre dans mon album. Je suis allée refaire une petite page par la suite. Alors, ce n'est pas grave, ça. Vous la mettez dans votre album. Alors, c'est d'autres photos que j'avais des glaciers. Alors, c'est une deuxième façon, je dirais, d'utiliser les pochettes photos. Ça vous permet de faire un album, je dirais, plus volumineux en termes de photos. Vous allez mettre plus de photos dans un album de scrapbooking traditionnel. Vous allez faire des pages 12-12 traditionnelles. Si vous avez des questions sur comment utiliser les pochettes Project Life dans vos projets, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à carterieartisanale.com. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et puis me faire un petit thumbs up ou me laisser un petit commentaire en bas si vous avez aimé cette vidéo.